L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Boran Tobalem et aujourd'hui nous allons retracer ensemble les étapes marquantes d'une riche et longue histoire, celle de la construction européenne. Si les institutions européennes existent depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les projets d'Union sont bien plus anciens. Du plaidoyer pour la paix d'hérasme aux Etats-Unis d'Europe défendus par Victor Hugo, des penseurs ont milité pour l'Union, meilleur moyen d'en finir avec la guerre sur le vieux continent. Après les deux guerres mondiales, ce projet se concrétise avec la déclaration Schumann du 9 mai 1950. Ce jour-là, Robert Schumann, alors ministre français des affaires étrangères, appelle à mettre en commun les productions de charbon et d'acier des deux ennemis de toujours, la France et l'Allemagne. Avec une idée en tête. Les liens économiques et commerciaux seront les meilleurs garants d'une paix durable. Un an plus tard, les deux pays, aux côtés de l'Italie, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Et en 1957, ces six pays signent le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne. La communauté se structure rapidement. Sur le plan économique d'abord, avec le lancement de la politique agricole commune en 1962, ou encore la levée des droits de douane en 1968. Mais aussi politiquement, avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct à partir de 1979. Après le premier élargissement au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark dans les années 70, les années 80 sont marquées par toujours plus d'intégration, notamment avec l'acte unique européen en 1986, mais aussi par l'accord de Schengen en 1985. Un texte qui préfigure l'abolition des contrôles aux frontières dans un grand nombre de pays européens réunis dans le fameux espace Schengen. Avec le traité de Maastricht signé en 1992, la Communauté économique européenne prend enfin le nom d'Union européenne. Ce traité prévoit notamment l'adoption d'une monnaie unique, l'euro qui arrive dans nos porte-monnaies en 2002. Après l'intégration, l'expansion. A partir des années 2000, l'Union européenne s'ouvre à l'est, avec 13 nouveaux membres entre 2004 et 2013. L'UE compte alors 28 états membres. Mais la construction européenne n'est pas un long fleuve tranquille. De nombreuses crises ont jalonné son histoire. Les dernières en date, le Brexit et le Covid-19. Le premier a abouti au départ du Royaume-Uni en 2020. Une première dans l'histoire de l'Europe et un choc pour les Européens qu'ils ont réussi à surmonter en restant soudés. Dans le même temps, le Covid-19 a paralysé l'économie de l'Union et a poussé les pays européens à contracter un emprunt collectif pour faire face à la crise. Là aussi, une première. Si la devise officielle de l'Union européenne est « unie dans la diversité », elle pourrait donc aussi être « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.